Salut tout le monde c'est LAF, bienvenue dans notre First Contact et aujourd'hui nous allons tester un jeu qui s'appelle Milicia qui a été développé par le studio Brian Good Games et qui est disponible sur Steam depuis début décembre pour 6€ et je crois, j'ai cru voir aussi qu'il avait été disponible en bundle, donc n'hésitez pas à regarder les différents bundles disponibles sur internet peut-être qu'il y reviendra alors c'est un jeu très orienté, purement stratégie, tour par tour et globalement c'est un peu comme les dames ou les échecs donc on n'y joue pas forcément pour le côté graphisme mais plutôt pour le côté stratégique et planification de ses coups alors le but du jeu c'est de tuer en moins de 8 tours les unités qui ont des petites étoiles jaunes comme vous voyez ici et d'éviter de se faire tuer toutes ces unités à soi qui sont les unités en noir, tout le reste il faut les tuer les carrés comme ça sont des carrés où il y a des spawns d'unités tant qu'il n'y a pas d'unités, euh d'unités ennemies pardon évidemment tant qu'il n'y a pas d'unités, si jamais je déplace celle-là, la mienne ici, bah évidemment il n'y aura pas de spawn chaque unité a des compétences bien spécifiques par exemple ce machin-là, j'ai oublié le nom, lui se déplace en diagonale lui se déplace devant, derrière et sur les côtés, il n'attaque pas en diagonale par exemple euh... moi de mon côté par exemple cette unité-là se déplace euh... vous voyez ici, là, sur les cases qui sont de marron ou jaune et voilà, des fois on le verra au fur et à mesure ses compétences alors, il faut que je tue tout ce paquet là-haut euh... là c'est bon, il craint rien euh... voilà, donc vous voyez, là j'ai déplacé, j'ai pu faire deux attaques en diagonale pour élaguer un petit peu ah ouais, lui, ça, ça tire pas mal, ça quand même et c'est les cases rouges qui tirent alors, cases violettes, je vais vous montrer à quoi ça sert euh... si je sélectionne cette unité-là, je peux la téléporter ici en fait et donc euh... ça, ça vient tout simplement parce que euh... ça va être une compétence, donc ça permet de voir à peu près où on peut aller de toute façon je vais pas le faire celle-là, elle a une compétence pratique qui est de pouvoir, voilà faire une sorte de... de base bombing à l'intérieur enfin vous voyez, c'est toutes les cases rouges euh... donc on peut... enfin, je vais être plus clair parce que là j'ai un peu souvent à compter n'importe où la case rouge pleine, c'est là où je peux attaquer et quand je passe à sourire dessus, les cases qui sont entourées de rouge c'est euh... l'air d'effet voilà, j'espère que c'est plus clair euh... d'ailleurs en parlant d'un défet, si je me dé... je peux pas ici euh... mais c'est en étoile non, si je me mets là, en étoile j'aurais... oh, je peux m'avoir quand même pas mal ouais, ça c'est déjà un premier, pas de fée alors... euh... est-ce que je peux pas téléporter ? non il faut savoir, c'est que des fois on peut téléporter des unités sur d'autres la pente, celle-là non, je vais la laisser là, parce que sinon c'est bon, je sais pas pourquoi la mettre là donc les unités n'y joue vous voyez, j'ai bien fait trop bouger sur celui-là alors... euh... là partout, il faut que je le mange là je vais euh... moto téléporter toi, tu vas venir... celui-là, je dois pouvoir me faire... je ne sais pas... ah oui, s'il se déplace de plus d'une case sur les côtés, il peut pas taquer... euh... donc il faudrait plutôt que je me déplace... non, je pourrais pas y arriver... je me déplace là... alors, je pense qu'on va faire... on va faire comme ça... euh... non, toujours pas... voilà... euh... il me reste lui... il lui est fier... non, 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 ça fait pas ça... on va s'écaler... ici... euh... euh... ouais... et voilà... hop ! et donc là assez la barre de expérience, que je compte à chaque fois qu'on t'a mine un puzzle... donc les puzzles sont générés aléatoirement selon son avancée dans les rangs donc là je suis niveau 3 ça commence à se compliquer un petit peu sans plus, je crois que ça va jusqu'à 9 le niveau et quand on perd, on perd l'expérience donc là évidemment au début on monte assez vite et puis après des fois on perd donc on revient un peu en arrière etc ça m'aide parfois un peu plus de temps alors sur celui-là, qu'est-ce qu'on peut il faut tuer celui-là, alors j'aime bien celui-là parce qu'il fait pas mal de dégâts boncement j'aime pas ces machins parce que ça fait très mal hop, une si je me mets là c'est pas bon pour moi là non plus est-ce que je peux pas téléporter bon ça ça m'arrange pas ouais ouais si je me mets là je me fais attaquer là non ça fait quoi c'est peut-être intéressant ça hop alors ça bouge ça bouge bon là c'est relativement facile parce que c'est eux ils ont une air d'effet qui est assez limité vous voyez que bon c'est une case devant une case derrière très compliqué il n'attaque pas en diagonale là je suis un peu embêté pour lui là quand même si je veux le sauver ouais il faut que je fasse ça voilà des fois c'est pas mal d'essayer de sauver ses unités même si il ne faut pas que j'oublie que j'ai quand même un timing à respecter bon les deux sont là donc par contre bien placé ça peut le faire il faut acheter le porte-cuile hop voilà c'est un peu coup de bol parce qu'en fait je n'avais pas vérifié avant la portée de son sort mais ça m'a bien aidé alors ensuite là ici c'est cela cela n'est pas trop difficile à tuer en général hop voilà quand j'arrive sur la case sur laquelle l'ennemi on tue l'ennemi alors il y a aussi des sorts un peu lui quand il téléporte une unité qui a déjà joué en fait du coup ça la réactive bon là elle est un peu loin hop voilà ça tue les deux parce que c'est pas vrai je téléporte une unité sur une autre unité ça marche aussi si je téléporte une unité sur une unité à moi elle meurt aussi là lui il est pas mal je m'en sors pas mal sur ce premier tour par contre il faut qu'il bouge maintenant c'est que je ne sais pas trop je vais le faire bouger parce que si je le mets là il va se faire taquiller par lui si je le mets là je le décale d'un cran par contre je le mets là et que je me fasse je ne peux pas et mon dilemme c'est qu'il y a cette unité là qui va me metter ou alors je fais tout simplement ça hop alors lui si je vais là je peux faire ça il est toujours bon à prendre parce qu'il faut que j'évite l'archer il faut pas trop d'intérêt de faire ça si par contre si je me décale là ah non je me décale encore un peu plus pour y arriver je peux pas donc on va éviter de faire ça et si je fais ça j'arrive ici ce qui est pas bon non plus je peux pas ah si je sais ce qu'il fallait que je fasse je suis très mauvais un truc en miroir comme ça non non il fallait que je sois plus c'est cette case là je vais être futur à ça je peux pas ce que je voulais c'était aller téléporter mon cavalier mais vous voyez j'ai passé j'ai passé de portée j'ai le mis tant pis il faudra rien à ce tour là on va se prendre la tête de deux heures alors ensuite clac allez mon petit leaf non alors ça c'est typiquement tout que je vais pas faire j'aurais peut-être dû jouer ça avant ici je l'avance ah oui je peux pas l'avancer deux bon allez alors est-ce que je peux aussi le téléporter hop et voilà donc là j'ai fait un set de trois alors on va y avoir celui-là puis je vais vous montrer l'autre partie du jeu alors 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 ils sont ici je vais faire ça et puis ça voilà plus que deux celui-là c'est celui qui téléporte il téléporte c'est-à-dire ah oui c'est bête parce que j'aurais dû le faire avant comme ça j'aurais téléporté là et j'aurais fait trois d'un coup là c'était une heure petite erreur d'appréciation non mais ce que je vais faire je vais faire ça là il faut que je me décale ici c'est-à-dire que je me décale sur le côté non pas là pas là voilà ah mince ah oui fais gaffe à l'unité en direct gonale ah là 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 du coup en fait j'avais plus d'unité d'attaque donc elle a respawné à la place d'une autre unité il faut vraiment se méfier j'aime pas ces unités ça va être long parce qu'il est long lui c'est là en cas de ne pas avoir de ne pas avoir le téléporteur parce que 5 tours pour faire ça c'est long en plus là vous voyez je peux pas forcément le méfie de lui là ah je pourrais y arriver voilà hop allez alors ce que je vais faire c'est ah bah tu as une nouvelle unité je vais juste montrer ça là c'est un guerrier qui attaque vous voyez comme ça une ligne en face de lui en pratique vous voyez le plus simple c'est de faire ça comme ça hop 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 bon j'ai pas celui là parce que je pense que je vais vite le terminer hop là allez là y'a pas de nouvelles unités donc bon tant pis ça c'est la partie une partie du jeu donc qui avec ces unités là et y'en a une autre qui s'appelle la partie qui a aussi son propre niveau d'expérience et donc là on retrouve des unités différentes pour varier un peu les plaisirs donc les miennes ce sont celles-ci là celles qui sont en grise et et il faut que je me souviens de ce qu'elles font déjà alors lui ah oui lui il repousse donc quand je fais ça en fait il va repousser les unités donc ça ça se décale et donc quand je pousse les unités ce que ça fait c'est que ça ça fait des combos en fait sur ces parties il y a beaucoup plus de combos et je vais essayer de vous montrer alors lui c'est celui qui fait les caisses d'explosifs alors comment je pourrais montrer ce qu'on veut c'est ce que je peux en faire si je fais ça je attends j'ai juste regardé comment il s'est placé sur le côté si je fais ça si je fais ça lui il est décalé et c'est tout et c'est plus c'est plus pénible ou autre chose ça en fait vous décalez ah bon désolé ça fait des caisses comme ça qui explose un autre tour il faut se méfier tout ce truc là donc ça explose quand on vient de les placer sur donc vous voyez toute cette zone là mais moi le mien en fait voilà on ne subit pas les dégâts alors 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 là je n'aime pas du tout cette unité parce qu'à chaque fois je ne sais jamais quoi faire précisément si je fais ça voilà ça glace ça tue parce qu'on retrouve des dépassés une unité sur une autre comme d'habitude toutes ces mécaniques là restent identiques voilà c'est chaud mais c'est passé voilà bah ah oui c'est parce que ça a dû attaquer voilà 4 tours ça va être chaud c'est chaud ces petits machins ça pèse comme tout là 2 tours costaud costaud là bon ah bah j'aimerais bien vous montrer un petit peu parce qu'en fait avec la combinaison de l'autre en fait quand on fait une caisse il pouvait aussi pousser les ennemis sur ces caisses là pour les faire exploser voilà c'est un des éléments par exemple lui c'est une unité qui vous voyez quand je peux la déplacer de l'autre côté et elle a une un des faits qui est plutôt intéressante aussi en termes d'attaque si je la mets là aïe mais attendez ça ça attaque aussi ils se ressentent vraiment chiant ces deux ils se sont débarrassés d'un déjà ah oui c'est une caisse voilà hop 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 euh ça se déplace un petit peu ah par contre je vais perdre en 8 mince j'étais un petit peu rapide là sous mon coup ouais bah ouais bon allez il reste encore deux on commence à être chaud pour l'histoire j'ai jamais arrivé là c'est trop bas bon vous voyez là j'ai perdu sur celui-là donc ça recommence avec différents différentes attaques euh différentes unités différents positionnements alors lui je vais pouvoir en faire voilà les deux au et avant je suis je fais a en oui parce que si je fais ça, ça me déplace voilà si je le place comme ça, un de moins il reste plus qu'un ah mince j'étais bête là aussi, parce qu'en fait j'aurais dû j'aurais dû en fait me servir d'abord de lui, ah oui eux aussi peuvent se déplacer pour attaquer mon unité, enfin pour regrouper les unités et attaquer avec le truc unité barbare je crois qu'elle s'appelle ah je vais me rendre pas celui là ah il y a peut-être un truc à faire, on va essayer d'affichir je vais vraiment passer le truc je trouve que lui hop c'est pas grave je l'aime pas j'ai toujours eu du mal à m'en servir par contre ce qui est un peu pénible c'est que du coup j'ai plus grand-chose j'ai plus grand-chose pour aller finir les deux autres unités euh j'ai plus qu'à me déplacer comme ça parce que vu qu'ils peuvent traverser l'écran, faut toujours se méfier quand il y en a un qui est au bord comme ça je pense que j'ai perdu, voilà j'ai perdu ah là 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 il commence à devenir compliqué, ah oui et puis on perd, on perd beaucoup ce qui est problématique c'est qu'on peut pas quitter bon allez j'essaie celui-là euh j'essaie de pousser mes unités non oh là là, des fois je fais n'importe quoi bon j'ai été bête bon alors là j'ai fait n'importe quoi, enfin vous voyez qu'on peut très vite et en haut on repère même du niveau voilà on va terminer sur cette performance incroyable euh j'en bave un peu en niveau noir, c'est vrai que j'avais pas mal réussi à monter en niveau mais là c'est vrai, la dégringolade a été rude et il suffit de quelques parties perdues pour vite redescendre euh oui au niveau 1 euh c'est vrai que c'est la partie noire qu'il faut maîtriser un peu plus les combos maîtriser euh tous les interactions pour ces unités et surtout les unités mives aussi ont une manière de déplacement plus importante euh les petits euh les petits fantômes donc euh ça peut devenir plus compliqué il y a un tutoriel qui est plutôt bien foutu on peut aussi s'entraîner avec ces unités vous voyez qu'en fait il y a 10 rangs on peut choisir les unités qu'on veut euh puis après aussi voilà c'est pas le monde entre guillemets qu'on veut être euh ensuite euh voilà en gros le jeu est assez simple sous sa conception on comprend vite le principe, on comprend vite euh comment fonctionner sur la télé tout ça après c'est vraiment comment jouer aux dames ou aux échecs donc c'est plus de la réflexion et de l'anticipation pour arriver à passer avec succès, avec brio, les différents puzzles je vous propose qu'on arrête là et euh euh je vais pas forcément vous donner un avis et vous trancher sur le titre parce que je pense que euh c'est un jeu intéressant euh qui euh voilà il vaut 6 mois actuellement je pense qu'il sera de nouveau en promo ou en bundle et je vous recommande quand même chaudement euh à ce moment là vous pouvez aussi l'acheter euh maintenant si euh vous avez des points de vue ça c'est toujours plaisir pour les développeurs et c'est vraiment typiquement un jeu de titre sur lequel vous passez peut-être une demi-heure vous faites quelques parties après vous faites autre chose et puis tout en temps vous y revenez parce que finalement c'est euh euh la prise en main est extrêmement facile et c'est euh les mécaniques qui reviennent c'est vraiment plus après de la pure réflexion donc c'est euh un titre rafraîchissant qui est simple paye pas de mille mais euh qui est plutôt fun je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à laisser euh des commentaires à me dire ce que vous avez pensé du titre en tout cas de ce que je vous ai présenté et j'essaierai de vous apporter des précisions au cas de besoin allez à très vite sur la chaîne L'Effet de Skoï ciao L'Effet de Skoï